J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, vous l'avez vu au titre de la miniature, les maîtres tactiques, Tactical Master en anglais, TAMA, l'extension je crois. Ce n'est pas une extension principale, donc ça veut dire qu'on n'a que 24 boosters, des boosters de 7 cartes et on n'a du coup pas de secret rare mais que des ultras, 3 à 4 par boîte et on a également la rareté collector rare dans ces extensions là. Moi je suis intéressé par les Mystérunes qui sont à l'intérieur, puisque je pense que ça peut être marrant. On sait qu'il y a également certains staples qui sont reprintes, Parfums anti-magie, Cosmic Cyclone, Drawl Unlock Burn. Donc on va essayer de se choper un maximum de tout ça, la petite collector évidemment ça ferait plaisir. Il y a aussi l'archétype labrinte qui est à l'intérieur et il me semble un archétype avec des ninjas, un truc du genre, on aura toute l'occasion de découvrir ça dans cette vidéo. On va faire une intro rapide parce que je sais ce que vous voulez c'est qu'on ouvre les boosters et c'est pareil pour moi, si ça vous plaît comme d'habitude le pouce, l'abonnement. Merci pour le retour que vous avez fait sur la vidéo d'hier concernant et bien simplement le CDE, sans plus attendre c'est parti pour cette ouverture. Ok donc nous voilà avec les deux displays, j'ai préparé un ciseau pour une fois avant l'ouverture. Tac, on a fait deux petites entailles et on s'ouvre tout ça. Alors je ne vis pas forcément les collectorats, même si la dernière fois que j'ai ouvert une extension non principale, j'en ai eu une je crois, parce que ça devait être les displays US que j'avais ouvert de GRCR. On verra bien, on va essayer de, bah parfois on t'imagine, déjà très bon c'est Apple. Vous savez je vous fais souvent des vidéos et je vous en parle souvent, quand il y a des cartes qui viennent, qui sont méta ou qui peuvent être utilisées et que là elles ne coûtent rien parce que c'est une rare et qui va sortir en grande extension. N'hésitez pas à les mettre de côté, parfois on t'imagine, on sait que c'est une bonne carte. Envahisseur des Ténèbres, c'est une vieille carte, c'est du PTDN si je ne me trompe pas. Commutateur, c'est net, je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette carte là, mais pourquoi pas. Lilith, alors Lilith c'est un très bon reprint, Lilith c'est une carte d'âme de l'alimentation. On sait en plus qu'il y a du support qui est sorti ou qui va sortir, qui est sorti je crois, je ne suis pas sûr d'un pot. Donc c'est des bonnes cartes, c'est des cartes qu'on récupère assez facilement. Alors ça c'est les nouvelles cartes, là c'est les fameux Vailons, qui est assez joli, c'est des Pendulum. Je n'affectionne pas particulièrement cette mécanique de jeu, mais pourquoi pas. Une petite Compulse et derrière on a à nouveau des Vailons qui sont en Pendulum, assez joli. Franchement les artworks sont assez cool, ça fait un peu guerrier, cyborg 2.0, c'est un peu bizarre. Très bonne carte, Bouti d'émissaire, on sait également que c'est une bonne carte. Le Roi Jack absolu, en fait en vrai, genre là pour être très honnête, tu récupères des play sets de ces cartes là. En vrai, c'est des cartes, même le Roi Jack, que tu pourras toujours utiliser un jour. Et là, à mon avis, à la sortie de ta mag, elles ne vont pas coûter grand chose. Ça sera vraiment l'occasion. Souvent les boîtes qui ne sont pas principales, on a souvent des bonnes cartes à l'intérieur en supplément pour pouvoir combler un petit peu tout ça. Remplacement Pendule, Malice, donc en plus des 8, on a Malice. L'Alliance des Dualistes, et derrière, on a du Runic. Donc Runic qui est le nom de... J'ai dit le nom tout à l'heure, moi je ne sais plus. C'est une magie rapide qui dit, activez un de ses effets, mais souhaitez la prochaine battle phase après activation. Votre prochaine battle phase, pardon. Sibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire, dinissez-le, puis bannissez les deux cartes au-dessus du deck de votre adversaire. Invoquez spécialement un monstre Runic depuis votre ex-adec dans une zone extra. Donc c'est pas mauvais, on sait que Runic ça peut faire des trucs sympas. Mince, comment ça s'appelle en pas non français ? J'ai oublié, bref, je vous l'ai dit dans l'intro en plus. Tempête, donc on a du Runic à nouveau en cartes rares, toujours des magies rapides. Envahisseur des Ténèbres, là on a du Labyrinth, première carte Labyrinth que l'on a. C'est un démon, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière et défausser une carte, poser une magie piège Labyrinth depuis votre deck ou main. Ça c'est pas mal, en vrai, vous pouvez, si c'est un ou plusieurs monstres, quitte le terrain par un effet de piège normal, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Ok, donc ça veut dire que tous les tours, tu peux aller chercher par exemple un Torrential, je suppose, et tous les tours aller le reposer. Pourquoi pas, Commutateur, du Vailant, dont on en parlait tout à l'heure, et là on a à nouveau du Runic, donc à nouveau une magie rapide. Activez un de ses effets, tu sautes la prochaine battle phase, votre adversaire pioche une carte, mais tu bannis les 4 cartes au-dessus de son deck. Pourquoi pas, l'idée encore une fois de Runic, c'est vraiment de meuler le deck de l'adversaire. Invoquer spécialement un monstre Runic depuis votre extra deck, depuis ou dans la zone extra. Donc ça, j'ai l'impression que le deuxième effet est souvent un petit peu similaire, pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Alors, du Vailant, c'est vraiment l'idée un peu mecha 2.0, franchement. Le Mur de Ferrapel, bonne staple également. Le Sommeil, alors du coup on a toujours ce même effet en second effet. Et celui-là il dit, si le monstre fasse recto sur le terrain, soit la prochaine fois que le monstre va être détruit au combat ou par un effet de carte, il n'est pas détruit et aussi il ne peut pas attaquer ce tour. Et tu bannis les 3 cartes au-dessus du deck de l'adversaire. C'est pas mal, celui-là c'est vrai que je l'ai passé tout à l'heure sans le lire. Tu bannis un nombre égal au-dessus du deck de votre adversaire, inférieur ou égal au nombre de cartes qu'il contrôle. Pourquoi pas, Livre de l'Eclipse, bonne carte également. Et on a à nouveau une carte Runic, c'est vraiment un deck qui arrive avec énormément de support d'un coup. Celle-là elle dit, si vous avez une carte magie, puis si je contrôle une par une sphère, tu la détruis. Puis tu bannis 4 cartes au-dessus du deck de l'adversaire. Décisément les Runic, combine de pièges, bonne carte également, du labrinte, l'antispel, du violent, boost rapide qui est une vieille carte, magie rapide, donc on sait qu'il y a des mécaniques avec les magies rapides de Runic, la Lilith et derrière on a à nouveau le violent qu'on a eu tout à l'heure. Je ne me rends pas trop compte de l'intérêt que vont avoir ces cartes-là dans le deck. Cosmique, très bonne carte, on le sait. Peine du démon, on sait que c'est fort parce que ça dit que tu peux cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, tu mélanges dans le deck, puis tu peux envoyer un démon depuis ton deck au cimetière, c'est vraiment pas négligeable. Émissaire, absolu, envahisseur, du labrinte à nouveau. Et derrière on a des ferlements, des ferlements à labrinte qui est assez joli. Ce qu'on aimerait c'est les ultras, c'est une ultra derrière, je viens de le voir. Du labrinte, dispositif, cosmique, fusion pendule, on sait qu'en ce moment qu'on aime bien les fusions, commutateur, remplacement et derrière on a une très belle valence. C'est marrant parce que les monstres de l'extra, soit ils ressemblent à des mechas, soit ils ressemblent à des samouraïs assez stylés. Malice, roi absolu, blocours, blocours, pourquoi pas. C'est un démon, je pense qu'il doit y avoir des plays avec certaines cartes. Mur de fer impérial, avid des téméraires. Tiens, avid des téméraires, il y a un petit ruling qui est intéressant avec cette carte là, qui dit qu'en gros, si tu en actives deux le même tour, tu sautes que deux drophases et pas quatre. Ça c'est quand même plutôt intéressant. Je ne dis pas que c'est une bonne carte, attention, mais bon, pourquoi pas. Violence, cosmique, bouc émissaire, boost rapid. Ah, très ironique, celle-là c'est une piège continue, magie continue, on ne l'avait pas encore vue. A chaque fois qu'une carte magie rapide est activée, bannissez la carte au-dessus du deck de votre adversaire. C'est très fort, voilà, c'est très très fort. Ça veut dire que tu actives ça, plus ça, à chaque fois tu bannis quatre au-dessus, plus un à chaque fois. C'est pas dégueu. Murphérie impériale et le Traquenard labrinte. Labrinte, c'est un peu moche comme nom je trouve, mais bon. Avidité téméraire, Hurluberlu, c'est le deuxième je crois que l'on a. Du violence, fusion, dispositif, boost rapide et un nouveau Traquenard, décidément. Deux histoire à la touche, assez faux. Alors, combine de pièges, labrinte. En vrai, les cartes du main, on les a déjà, enfin, les cartes rares, on a déjà une bonne petite pile. Alors, du violence, Avidité téméraire, peine de démon. Sommeil runique, je crois qu'on n'a pas encore vu Sommeil runique. On ne l'a pas encore lu ensemble, celle-là. Elle, elle dit, tu cibles un monstre face recto sur le terrain la prochaine fois que... Ah bah si, on l'a déjà lu, pardon. Hop, et derrière, on a la fusion runique qu'on n'avait pas encore vu. C'est deux monstres runiques. On n'a pas vu beaucoup de monstres runiques pour l'instant. Donc, c'est probablement soit du support qui va arriver, soit des choses qu'on n'a pas encore eues dans la display, tout simplement. Elle dit que cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck. Tu peux défausser un monstre. Tu peux défausser une carte ajoutée, une carte continue runique depuis ton deck à ta main. Lorsqu'un adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes runiques que tu contrôles ou que tu possèdes, ou posées, pardon, effet rapide, tu peux bannir cette carte que tu contrôles, annuler l'activation, et si vous le faites, vous gagnez 1000 live points pendant la N-phase. Bon, pourquoi pas, c'est pas mal. J'arrive pas à me rappeler du nom de... Bref, peu importe. Ah, astrographe, on n'avait pas encore vu. Et c'est une collector. Ah, messieurs, dames ! Alors, je sais pas si je vais bien réussir à vous montrer à la caméra. Oh, si ! Eh bien, écoutez, pas mal de chance, mine de rien. Bon, là, en l'occurrence, c'est du violence. Mais, mais, mais... Alors, j'aurais préféré avoir du runique. Mais ça fait quand même plaisir. Je trouve qu'on a un peu de chance sur les ouvertures depuis quelques temps. Genre, c'est pas incroyable, mais il y a pas mal d'ouvertures où on a eu zéro luck. Là, là, j'avoue que c'est pas mal. Bon, hop, je vous passe rapidement les cartes. Et du violence qu'on n'avait pas encore eu. Bayonne, ce qui est une mécanique pendule. J'avoue que je ne suis pas forcément très heureux de voir une mécanique pendule à revenir. Mais, bon, ça fait partie du jeu. Hop, la deuxième runique que l'on avait déjà eue. Elle va bien voir la tête des ultras, pour être très honnête avec vous. Hop, effroyable ruse, arc démon. Cette carte-là, elle dit, si vous contrôlez un monstre démon, tu cibles une garde sur le terrain, tu la détruis, puis tu envoies un démon depuis ton deck au Cynthia. En vrai, c'est pas mal. Ça peut être marrant dans un deck B1, par exemple. Hop, goutelet d'or runique. En vrai, les staples de cette extension sont assez intéressants. Ah, on n'avait pas encore eu guéri. Alors, guéri des crocs runiques de monstre runique. On sait que la plupart des cartes peuvent spé directement de l'extra deck, non détruisent pas les effets de cartes. Cette carte, qui se passe un certainement depuis l'extra deck, tu peux cibler un monstre jeu rapide runique dans ton cimetière, tu l'ajoutes à ta main. Et s'il y a des trucs de combat, tu peux cibler une carte sur le terrain et la détruire. Si elle est détruite au contraire. Je ne sais pas si c'est très fort, mais pourquoi pas. Alors, tac, et on a le labrin, ce qui est le terrain. Il dit que si tu actives une piège normale. Attendez, c'est assez fort le terrain, je crois. Si tu actives une piège normale, bienvenue. Si vous activez un piège normal, bienvenue, labrin, posé. Vous pouvez activer son effet supplémentaire. Tu détruis une carte sur le terrain. Ok, c'est un peu le même effet que le terrain de tir. Si vous activez une piège normale, non labrin, vous pouvez manquer spécialement un monstre démon depuis votre main ou cimetière. Ok, pourquoi pas, à voir ce que ça fait en réalité. Il y avait un drôle, donc c'est le troisième de la display. Derrière, on a à nouveau un terrain, mais cette fois pour les violence. Hop, alors, je vous les passe rapidement. Mais ici, on a surtout une ultra violence à nouveau. Et normalement, il nous manque... Il nous manque une ultra, mais je ne sais pas si la collecteur prend la place de l'ultra ou pas. Ça nous donnera le résultat dans cette display. Sauf que si j'ai passé une ultra, j'ai oublié. Hop. Le dernier booster, je pense que ma collecteur a pris la place de l'ultra. Ça a bien l'air d'être le cas. J'ai juste vérifié que je n'ai pas passé une ultra ici en oubliant de la mettre de côté. Les cartes, elles ont corné, quoi. Abusé. Donc, c'est bien ça. On a eu deux ultra, sauf si j'en ai oublié ici, mais je ne pense pas. Et une collecte rare, en vrai, c'est pas mal pour une première display. On a eu des playset, du coup, de quasiment toutes les cartes fortes, que des staples, qui peuvent coûter cher. Et quand on reprend le jeu, c'est vrai que c'est pénible d'acheter cher. Voilà, du coup, c'est l'occasion d'en récupérer pas mal pour pas trop cher. Première carte, première ultra. Incroyable. Incroyable. J'avoue que je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans le paquet, du coup. Tac, on a du Rhinik, juste ici. Vous savez que j'aimerais bien avoir un peu plus de... Un peu plus de drôles, peut-être ? Ça y est quoi ? Je vais sortir les drôles. Pour voir combien il y en a. Pas beaucoup, vraiment. Pas beaucoup, pas beaucoup. Après, on sait que ce n'est pas un set principal. On connaît les ratios Konami. Bon. Le reste des staples, j'ai l'impression qu'ils sont tombés un peu plus. Après, drôles, c'est une très bonne carte. Deux drôles. Je crois qu'on en a eu un, genre premier bookstore. Voilà, c'est ça. Juste de l'effet d'ici. On a eu trois drôles. Dans la logique des choses, si la seconde display suit le rythme de la première, on aura également trois drôles dans la seconde display. Je pense que pour ce qui est du runic, il y a pas mal d'ultra à voir comment le deck reçoit du support. C'est vrai que c'est un deck basé sur la meule du deck adverse. C'est un deck qu'on n'a pas vu depuis l'herbe la plus verte, très clairement. En vrai, les cartes volume sont assez jolies. Je ne sais pas ce que ça fera, mais c'est assez choli. Par contre, elle, elle tombe tous les jours. Vraiment, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est vrai que ce n'est pas une extension principale. C'est basé sur que deux, trois archétypes. C'est souvent... Non, mais quoi ? Attendez, je rêve ou quoi ? Messieurs, dames, c'est la deuxième collector en deux displays. Il est très beau, il est très très beau. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais de chance d'habitude. Là, deux displays, deux collectors. Écoutez, je... Oui, messieurs, dames, j'accepte. Vraiment cool, en vrai. On n'aura pas eu un drôle. On n'aura pas eu d'énormes cartes. Genre, je pense que la plupart des... Comment s'appelle-t-il ? S'appelle-t-elle des runiques ? En rareté, c'est des ultra runiques. Il y a le terrain, la tuto. Et je ne sais plus quoi. Deux fusions. Au moins une fusion pour sûr. On ne les aura pas vues pour l'instant. Mais en vrai, deux collectors, ce n'est pas dégueu du tout. Surtout en vidéo. En vrai, ça me fait plaisir. Parce que la plupart du temps, notamment quand j'avais ouvert GFP2, là, j'ouvre deux displays à l'arrache. Je chope trois gosses. J'ouvre des displays ici. Rien. Là, en l'occurrence, je suis un peu content de les avoir fait tomber en vidéo. Tac. Alors, attendez, on va faire un point sur les drôles. On est à cinq, messieurs, là. On est à cinq et on a eu une ultra pour l'instant. Dans cette display-là, en tout cas. Et une collector, bien évidemment. Et je pense qu'on a eu de la chance sur les collectors, mais qu'on s'est peut-être fait un peu baiser sur les ultras. Non, j'ai encore une ultra. Je suis mauvaise langue. Tac. Juste ici. Hop. Il nous reste quatre boosters. En vrai, ça n'avait encore une ultra. Ça me mettrai très très bien. Pas de drôle. Qu'on va avoir au moins deux displays, c'est très marrant. C'est-à-dire que le mec qui va s'acheter juste une display pour lui, pour faire un deck runique ou j'en sais rien, il récupère un PC de drôle au passage. Tu vois, c'est toujours assez cool. Et j'ai l'impression qu'on n'aura pas systématiquement trois drôles. Non, c'est clairement pas le cas. Eh bien, écoutez, en vrai, on n'a pas été très gâtés sur les ultras, mais on a été très très gâtés sur les collectors rares, puisqu'on n'en a pas eu. On a eu deux, ce qui est assez peu probable, en vrai. Au niveau des ultras, on a eu deux fois les mêmes. C'est des Violents. C'est un signe. Je ne suis pas trop intéressé à l'archétype. C'est un signe. Cinq drôles, c'est pas mal. Et après, je rappelle, alors, au niveau des super, on a été pas mal, en vrai, pour tout ce qui est runique et compagnie. On est assez large. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des cartes qui tombent moins que d'autres au niveau des ultras. Et au niveau des rares, petit rappel, piqûre de rappel, ça, c'est une bonne carte à récupérer. Ça, c'est une bonne carte. Ça vaut toujours le coup de la prendre. Ça, pourquoi pas ? Ça, évidemment. Ça, on récupère. Ça, est-ce que j'ai besoin de le préciser, mais que c'est une bonne carte, on récupère. Mur de fer, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est une bonne carte également. Antispel, c'est une bonne carte. Et en vrai, combine de pièges, c'est une bonne carte. C'est que des cartes où, genre, là, tu les récupères. Peut-être qu'elles ne feront rien dans ton classeur. C'est un fait. Mais elles seront là, tu vois. Et tu les auras récupérées peut-être pour 2 centimes unités. Et en vrai, c'est trop un bon plan. Il faut être honnête, c'est trop un bon plan, ces cartes-là. Et bien, voilà, cette vidéo est terminée. Je pense que, pour le coup, on a eu beaucoup de chance d'ouvrir ces cartes-là. Bon, en vrai, par contre, on a eu 4 Ultra. C'est clairement, à mon avis, pas les meilleurs. On a eu des drôles. Et je pense que c'est une bonne occasion qu'il soit reprint. Puisqu'on n'avait pas eu de print depuis, je pense, les Magos. Et avant encore, c'était déjà du deck de structure. Donc, en vrai, c'est une bonne chose qu'il soit reprint. C'est une bonne carte. Ça, plus les reprints de MP, franchement, ça vaut le coup de tout récupérer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était une ouverture chill. Et en même temps, on a pris un peu de temps. Et en même temps, on a re-chat un booster. Parce qu'on sait que les cartes aurores, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Si ça vous a plu, évidemment, le pouce, l'abonnement. Et on se dit à très bientôt sur YouTube. Prenez soin de vous. Faisons le re-duel et connaissez une carte. Surtout, à bientôt, les potes. Allez, ciao !